Les bonnes manières à la guerre Quand un inférieur croise un supérieur, l'inférieur doit saluer le supérieur. Cette charmante coutume s'appelle le salut. Pour saluer, l'inférieur porte sa main droite là, en mettant les doigts comme ça. Quand un supérieur entre dans la chambre d'un inférieur, ce dernier doit saluer en bombant le torse. S'il n'a plus de torse, comme cela arrive à la guerre, il doit bomber les genoux ou n'importe quoi de bombable. C'est la position du garde-à-vous. Dans le garde-à-vous, on doit mettre le petit doigt sur la couture du pantalon et les pieds comme ça. Attention, avant de saluer un supérieur, il faut être sûr que c'est un supérieur. Un supérieur est un gradé. Un gradé se reconnaît au nombre de ses barrettes. Plus le gradé a de barrettes, plus le salut doit être servile. Le salut est très joli. L'inférieur doit y mettre beaucoup de respect pour le supérieur, sauf en cas d'attaque thermonucléaire, où le salut pourra être effectué un peu plus vite. Après le salut, il arrive que le supérieur s'adresse à l'inférieur. Celui-ci doit alors répondre en tournant humblement son béret dans ses doigts gourds. À un général, on dit « mon général ». À un colonel, on dit « mon colonel ». À un adjudant, on dit « mon adjudant ». À un deuxième classe, on dit « ta gueule », à condition d'être adjudant. L'ennemi, pour quoi faire ? À la guerre. L'ennemi est important. Pour ne pas dire irremplaçable. C'est même l'élément le plus totalement irremplaçable de la guerre. En cas de pénurie de trombelons, on pourra avantageusement s'entretuer aux glaives, aux bazookas, à l'énergie nucléaire, voire à coups de microbes pathogènes. Car les armes, Dieu merci, il n'y a pas de quoi. Mais si, mais si, car les armes sont remplaçables, mais pas l'ennemi. Sans l'ennemi, la guerre est ridicule. Une guerre sans ennemi, c'est comme un match de football sans ballon. L'homme ne sait sur qui taper, et il s'étiole, et il se ravale bientôt au rang de la bête. Et c'est ce qui s'appelle la paix, du nom de la rue du même nom, qui est d'ailleurs elle-même assez souvent ravalée. Comment reconnaître l'ennemi ? Il est très important de reconnaître l'ennemi. Un ennemi qu'on ne reconnaît pas, c'est comme pas d'ennemi du tout. J'en frémit rien que d'y penser. Le général Gamelin, qui faillit mourir à la guerre, avait coutume de dire à sa soubrette Josiane, dont il n'a jamais reconnu l'enfant, qu'il lui fit. Un homme qui ne reconnaît pas l'ennemi est un con. Après quoi, il avait coutume de lui faire un autre enfant, qu'il ne reconnaissait pas non plus. Voici quelques critères de base permettant à Coussure de reconnaître l'ennemi. L'ennemi est bête. Il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. J'en ris encore. L'ennemi a des oreilles. L'ennemi n'est pas contagieux. D'accord, mais il est héréditaire. L'ennemi est sournois. Quelquefois, l'ennemi est dans l'escalier pour faire croire que c'est la concierge qui revient de suite. L'ennemi devrait consulter son dentiste. L'ennemi s'appelle Revien. Ah non, pardon, c'est ma gomme. L'ennemi se déguise parfois en géranium. Mais on ne peut s'y tromper, car tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi est à nos portes. L'ennemi a un uniforme ridicule. L'ennemi ne sait pas se tenir dans le monde. Quand on invite l'ennemi à la campagne, il égorge nos filles et nos compagnes jusque dans nos bras. Madame Gare Mondiale Cher Gonzague, c'est affreux. Les Russes arrivent. Et alors ? Et alors ? Je n'ai rien à me mettre. Nouvelle du front. Mitterrand a encore perdu un cheveu. Un foie, deux reins, trois raisons d'utiliser sa baïonnette. En inventant l'arme prestigieuse qui porte son nom, Césarien de la baïonnette, a plus fait pour la guerre que Sœur Thérésa pour les pauvres. Les grandes étapes de la vie édifiante de Césarien de la baïonnette, le 11 novembre 1914-1918. Naissance à Bayonne de Césarien de la baïonnette. Son père était ailleurs. Mais sa mère était là. C'est le principal. A six mois, il perce sa première tétine avec une épingle. A onze mois, il perce sa première dent. A huit mois, il perce sa première coccinelle avec une fourchette à escargot. A onze ans, il perce sa deuxième dent. Petit, tu iras loin, lui dit son père, qui était ailleurs. Mais là, il était revenu exprès pour lui dire Petit, tu iras loin. Cette phrase extraordinairement émouvante, de sensibilité poignante, devait être reprise beaucoup plus tard par Louis Jouvet, qui aimait bien pincer parternellement l'oreille de François Perrier en lui disant Petit, tu iras loin. C'est en tout cas ce que François Perrier prétend. Bernard Blier aussi. Même Madeleine Renaud. Mais elle, c'est pour faire croire qu'elle est plus jeune que Louis Jouvet. Tous ces gens-là ont d'ailleurs fini par percer, ce qui nous ramène en droite ligne à notre sujet. Alors, ne me dites pas que je m'égare en digression oiseuse. A treize ans, il perce sa troisième dent. A quatorze ans, il perce sa quatrième dent. Et il redouble sa sixième. A dix-neuf ans, il perce sa belle-sœur. A vingt ans, il perce à jour le secret de l'affaire Markovic. A vingt-et-un ans, il perce son beau-frère. A vingt-quatre ans, il perce un escargot avec une fourchette à coccinelles. A 41 ans, contrairement aux autres sommités qui ont tendance à mourir à la suite d'une longue et cruelle maladie, il meurt à la suite d'une courte maladie rigolote. Dans tout ça, on se demande où il a encore pu trouver le temps d'inventer la baïonnette. Césarien de la baïonnette était un homme réservé pour tout pays, y compris l'URSS. Sous ses dehors discrets, déventreurs mondains, il cachait une putain d'âme de poète délicat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada